Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver pour ce nouveau journal préparé par les équipes de TV 78. Nous sommes le lundi 16 mai au sommaire aujourd'hui. La page Pierre Bédier se tourne à Montelajoli. Le président du conseil départemental a vu la liste qu'il soutenait se faire battre dès le premier tour par celle de son ancien protégé, Raphaël Cogné, lors de l'élection municipale partielle. Les réactions à l'issue du scrutin à suivre. Toujours en politique, à moins d'un mois du premier tour des élections législatives, nous faisons le point sur les enjeux du scrutin à venir dans les Yvelines. Pour ce premier volet, focus sur la première circonscription. Et puis, depuis le mois d'avril, la pluie se fait rare. Les agriculteurs font face à une période de sécheresse. Comment faire face ? Des exploitations agricoles nous ont ouvert leurs portes. Un représentant de la Chambre d'agriculture d'Île-de-France sera avec nous pour faire le point. Ce dimanche 15 mai, les Mantes et Mantes étaient appelés aux Yondes pour élire leur nouveau maire lors de la municipale partielle à Montelajoli. Et c'est finalement Raphaël Cogné, le maire des missionnaires, qui a pris sa revanche. Il est réélu au premier tour avec 51% des voix. Nicolas Dandry et Mathilde Franco. C'est historique. Jean-Luc Santini, le candidat soutenu par le président du département, est évincé dès le premier tour de la municipale partielle dans son fief à Montelajoli. Après une campagne tendue, ce dernier totalise que 30,74% des suffrages. S'il n'a pas souhaité s'exprimer, Pierre Bédier a réagi sur les réseaux. Le peuple a toujours raison, c'est le principe de l'élection, un seul vœu qu'il ait eu vraiment raison. Seul l'avenir nous dira si un ambitieux sans scrupule et dont la nouvelle équipe découvrira l'égoïsme peut faire un élu jouant collectif et dévoué au bien public. Et si toutes les promesses individuelles et générales seront tenues, la suite au prochain épisode. Il n'aura donc pas de second tour puisque Raphaël Cogné obtient 51% des voix. Celui qui a été soutenu par Pierre Bédier en 2020, puis poussé vers la sortie en janvier dernier, s'émancipe et prend sa revanche. On est toujours surpris quand on gagne dès le premier tour parce que les mantés sont exigeants et donc ils ne vous donnent pas leur confiance facilement. Donc oui, c'est une très grande fierté, mais je sais que cette victoire, je la dois au travail que j'ai fait, mais aussi à toute mon équipe. Donc je veux vraiment remercier tous les habitants de Mante-la-Jolie pour leur confiance. Pour ce premier tour, le taux de participation s'est élevé à 42,49%. C'est plus qu'en 2020 où seulement 27,54% des électeurs s'étaient déplacés aux urnes pour la municipale. Les autres candidats ont félicité le nouveau maire. Écoutez, ce résultat, c'est avant tout, d'une manière générale, c'est la faillite, en tout cas apparente, du système Bédier. Moi, je suis plutôt satisfait que le système Bédier tombe parce que c'est un système clientéliste et communautariste qui a pourri les relations et la façon de fonctionner ici sur Mante-la-Jolie. L'heure est dorénavant au travail pour dessiner les quatre prochaines années de la ville. Ma petite expérience politique fait que je sais très bien que les soirs de victoire sont des soirs qu'il faut savourer parce que les difficultés commencent dès le lendemain. Cette ville est une ville dans laquelle on a beaucoup de difficultés économiques, sociales, éducatives. Et je sais que le travail qui nous attend est immense. Mais avec l'équipe que j'ai et la confiance des habitants de Mante-la-Jolie, je suis sûr qu'on va réussir. Mais il faut qu'on soit tous ensemble. On a gagné ! On a gagné ! On a gagné ! Et toujours en politique à moins d'un mois du premier tour des élections législatives. Et ce, jusqu'au 12 juin, nous vous proposons de faire le point circonscription par circonscription sur ce scrutin à venir dans les Yvelines. Wilfried Richy, rédacteur en chef de TV78, c'est avec vous que nous allons commencer. Bonsoir. Bonsoir, Justine. On va débuter par la première circonscription. Forcément, Montigny-le-Bretonneux, Guyancourt, la majorité de Versailles. Ça, c'est pour la délimitation géographique de cette première circonscription des Yvelines. Je vais vous épargner la délimitation à la rue près. Ça prête forcément à sourire. Le découpage se fait au milieu d'une commune. Quoi qu'il en soit, sur le plan électoral, cette première circonscription a toujours penché sous la Ve République, vers la droite, vers le centre-droit. Si on exclut tout de même le scrutin de 2017, qui a vu la victoire de la République en marche face à l'UMP. Victoire d'une courte tête, 51-06 pour Didier Becher contre le Républicain François-Xavier Bellamy. Et pour cette élection 2022, le casting change. Alors tout d'abord, exit Didier Becher, le sortant pour la majorité présidentielle. C'est une demi-surprise de voir ce marcheur de la première heure qui s'est notamment attaqué durant son mandat au sujet sensible de la reconnaissance faciale être remplacé. Une demi-surprise, car il le dit lui-même, il s'est émancipé une ou deux fois des votes de son groupe à l'Assemblée. Il semble accueillir la nouvelle avec du recul. Il soutient ouvertement sur ses réseaux celui qui brigue sa succession. Et il s'appelle Charles Rodwell. Et Charles Rodwell, ce n'est pas forcément un nom qui parle à tous les Yvelinois. Charles Rodwell, c'est un adjoint au maire de Versailles, chargé de la jeunesse. Il porte l'étiquette Renaissance, le nouveau nom de La République en marche. Il était depuis l'an dernier conseiller en discours pour Bruno Le Maire, parallèlement à sa carrière chez EDF. Si on remonte encore un peu, on constate aussi qu'il a travaillé aux côtés de Franck Riester lorsqu'il était député. Il fait donc partie de cette génération de collaborateurs ministériels macronistes qui se voient récompensés par des investitures. Et récompensés, vous l'avez dit, mais est-ce qu'il pourrait remporter ce scrutin ? Alors une tâche tout de même plus difficile qu'il n'y paraît. Déjà parce qu'en 2017, la victoire s'était faite d'une courte tête. Et puis dans cette ville de Versailles, si on regarde pour les présidentielles, Éric Zemmour a totalisé un peu plus de 18% des suffrages dès le premier tour. Il est arrivé deuxième derrière Emmanuel Macron. Et puis dans la ville d'à côté, qui fait aussi partie de cette circonscription, celle de Guyancourt, Jean-Luc Mélenchon lui a totalisé 35% et il est arrivé devant Emmanuel Macron. Les deux candidats en tout cas qui peuvent bénéficier de cet élan, ce sont Sébastien Ramage pour la NUP, la NUP, comme vous voulez cette alliance, et puis Laurence Trochu pour Reconquête également. Le premier est engagé au sein de la France Insoumise, conseiller municipal de Guyancourt. La seconde a été conseillère départementale des Yvelines jusqu'en 2021. Son mouvement Sens commun, qui a été ensuite rebaptisé Mouvement conservateur, était alors alliée avec l'UMP. Depuis, elle et sa formation, on le sait, ont pris leur distance. Ils se sont alliés avec Éric Zemmour après la défaite d'Éric Ciotti lors de la primaire de la droite. C'est la frange la plus dure de la droite. On se souvient aussi que pour ses débuts en politique, Laurence Trochu avait milité au sein de la manif pour tous. Et donc, quels sont finalement les autres candidats qui se présentent dans cette circonscription ? Tout d'abord, du côté républicain, autre conseiller municipal de Versailles qui se présente, Olivier Delaffaire, également conseiller départemental. Il était candidat à l'investiture de son parti déjà, lui, en 2017. Mais vous l'aviez compris, à l'époque, il avait été battu par François-Xavier Bellamy, qui lui avait été préféré. Et puis, on notera aussi la présence d'une candidate du parti animaliste ou encore d'un candidat de lutte ouvrière. Et puis, aussi une surprise pour le Rassemblement national, la candidate Anne Jacquemin est épaulée par Bruno Golnich en tant que suppléant. Il a déjà siégé dans l'hémicycle, attention, c'était entre 86 et 88, Justine, pour la circonscription du Rhône. Il a surtout été vice-président du Front national. Et puis, c'était l'artisan de la campagne de Jean-Marie Le Pen en 2002. Il est de retour en politique avec quelques années de plus en tant que suppléant. Dans notre circonscription de Versailles, là aussi, un parachutage, mais ce n'est pas le seul. On pourrait en parler des heures sur cette antenne aussi. En tout cas, on en a parlé pour l'instant et c'est très bien. Du coup, le scrutin à 12 et 19 juin. Merci beaucoup, Wilfried Richie, d'avoir été avec nous, rédacteur en chef de TV 78. Et demain, mercredi, focus sur la deuxième circonscription des Yvelines dans votre journal local. Un tour du côté de la neuvième circonscription. Avec cette information, Babette de Rosière, ancien soutien de Valérie Pécresse, s'entend se présenter sous plusieurs étiquettes, parmi lesquelles celle de la majorité présidentielle. Pardon, elle ferait face à Bruno Milienne, seul candidat officiellement investi. Ce dernier a réagi via un communiqué. Le député sortant lui demande notamment de retirer sa candidature pour ne pas faire opposition et soutenir le programme dans cette circonscription. Je vous le disais en titre, avec des températures élevées depuis plusieurs jours et une météo clémente depuis plusieurs semaines. Les agriculteurs font face à une période de sécheresse inquiétante, complexité dans le développement des cultures, avec des pertes de rendement à envisager ou manque de nourriture pour les élevages. Nous en parlerons dans un instant avec Christophe Dion, chef du service agronomie de la Chambre d'agriculture Île-de-France. Juste avant, je vous propose de découvrir les exemples de deux exploitations yblinoises, l'une à Montfort-la-Maurie, l'autre à Rosé. C'est avec Nicolas Dandry. Des gouttes de pluie de la nuit sur les épis de blé, insuffisants pour compenser l'épisode de sécheresse de ces dernières semaines. Actuellement, les cultures agricoles subissent le manque d'eau, notamment cette parcelle de blé plantée durant l'automne. L'épis est en train de sortir de la gaine et donc le grain est en train de se remplir. Et donc là, on a 10-15 jours d'avance par rapport à une année normale. Et donc à ce moment-là, les plantes ont besoin de puiser de l'eau dans le sol et des éléments nutritifs pour pouvoir faire du grain bien rempli. Il y a déjà une perte de rendement qui est attendue. Donc sur mon exploitation, je m'attends entre 10 et 20%. Pour ces févroles semées au mois de mars, la sécheresse du sol a des conséquences sur son développement. C'est une culture qui actuellement est en souffrance. Là, elle fait 10-15 cm de haut, elle devrait faire le double. Dans cette ferme à Rosé, la problématique est différente. Ici, des vaches laitières sont élevées, du lait destiné à la production de fromage et de yaourt. La sécheresse n'impacte pas directement les bêtes, mais leur alimentation. Je viens de leur donner de la Lusiane, issue de la première coupe cette année. L'inquiétude n'est pas sur la première coupe. Je ne pense pas non plus vraiment sur la deuxième, puisqu'on va faire la deuxième au 15 juin, ce qui n'est pas si loin que ça. La troisième coupe qui est prévue au 1er août, à mon avis, s'il ne pleut pas, ça ne va pas être gras. On a facilement deux tiers de production en moins. Ici, la nourriture des bovins est cultivée dans les champs. En face de la luzerne, cette parcelle permet de cultiver du foin. Dans un mois et demi, c'est en paillasson, surtout si on fait les foins. Donc ça ne repousse pas parce qu'il n'y a pas d'eau. Et on est obligé de donner ce qu'on a récolté. Donc taper sur les stocks qu'on avait prévus pour l'hiver au mois d'août. On est obligé d'acheter de la paille, on est obligé de racheter du foin. Donc économiquement, c'est plus viable et c'est la catastrophe. Sur les 90 hectares de cette exploitation, 30 sont consacrés à la culture de l'escourjon, une orge plantée qui nécessite de l'eau pour la fin de son développement. Si j'ai 40 mm, je suis le plus heureux des paysans puisque mon orge va faire du grain bien lourd. Je vais avoir du foin et puis mes deuxièmes, troisièmes coupes de luzerne vont être sauvées. Météo France prévoit de la pluie à partir de jeudi jusqu'à vendredi soir. Et pour approfondir la sécheresse et ses conséquences, ce sujet, Christophe Dion, vous êtes avec nous, vous nous avez rejoint, je le rappelle, vous êtes chef du service agronomie de la Chambre d'agriculture d'Île-de-France. Bonsoir. Bonsoir. On vient de le voir dans ce reportage, nous faisons face à un épisode de sécheresse. Je voulais déjà voir avec vous, où est-ce qu'on en est dans les Yvelines par rapport au territoire national finalement ? Alors dans les Yvelines, on est comme une grosse partie du territoire national. On avait eu une quarantaine de millimètres sur les dix premiers jours du mois d'avril. Et depuis, on n'a pratiquement rien eu, sauf hier soir, quelques secteurs du territoire des Yvelines. En gros, sur ces deux mois, donc avril et mai, on attend en général autour de 100 à 120 millimètres d'eau. Et là, on est à peu près autour de 40 millimètres. Vous voyez que le déficit est très important. Il y a une période où toutes les cultures qui ont été implantées à l'automne sont en train de fabriquer leurs grains et donc ont besoin d'eau pour avoir une quantité de grains suffisante et une qualité suffisante. Et justement, là, on est au mois de mai. Le temps va devenir normalement de plus en plus sec. Comment on peut faire face dans les mois à venir ? Quel pourrait être l'impact à long terme ? Écoutez, les agriculteurs de l'irrigation l'ont déjà mis en route. Mais sur le territoire des Yvelines, c'est loin d'être la majorité des agriculteurs. Une très grosse majorité ne sont pas équipés. Et sinon, on attend la pluie. Mais les mesures à prendre dans l'urgence et donc à court terme sont extrêmement faibles. Là, on l'a dit, vous représentez la chambre d'agriculture de la région Île-de-France. Vous, quel est votre rôle et comment finalement vous pouvez les accompagner, ces agriculteurs et professionnels, justement, dans cet épisode de sécheresse ? Nous, on a une activité de conseil auprès d'eux. Malheureusement, ce n'est pas ce qui fait tomber la pluie. Mais on peut orienter un petit peu les programmes techniques sur les cultures. En général, quand il fait sec, il y a moins de maladies. Donc, on intervient un peu moins contre les maladies. Des petites choses comme ça. Et on travaille aussi sur le long terme parce qu'on sait malheureusement que ces épisodes d'accout climatique vont se multiplier. Et donc, on travaille sur les choix d'espèces, le choix de variétés plus tolérantes à la sécheresse. Une sorte d'adaptation qui va permettre aux agriculteurs de pallier en partie, parce que ce ne sera qu'en partie, les effets de ce réchauffement. Les températures qu'on a actuellement, c'est quelque chose qu'on n'a quasiment jamais vu aussi longtemps et aussi fort au mois de mai. Est-ce que justement, vous observez, vous, une évolution de ces épisodes de sécheresse au fil des ans ? Oui, on s'aperçoit en fait que les épisodes de sécheresse sont de plus en plus nombreux. Même si la quantité d'eau globale sur l'année est à peu près stable, en fait, ce qui change, c'est la répartition au cours de l'année. On a maintenant des épisodes de pluie importante et, à contrario, des épisodes de pluie, de sécheresse, pardon, qui sont, eux aussi, bien plus importants et bien plus longs qu'historiquement. Plus globalement, on va parler un peu du coup du réchauffement climatique. Ça inquiète de plus en plus. Il y a déjà d'énormes impacts, on le sait. On parle notamment de stocker peut-être plus d'eau en amont pour l'agriculture. Est-ce que c'est vraiment une solution, selon vous ? Est-ce qu'il faudrait repenser finalement l'agriculture et le modèle d'exploitation français ? Alors, il n'y a pas une seule solution. Il y en aura forcément plusieurs. Il est évident que le stockage de l'eau, quand elle est très abondante, est un facteur qu'on va essayer de mettre en œuvre. On a tous connu des épisodes d'inondation et pendant ces périodes-là, il faut essayer de stocker de l'eau. Il faut des ouvrages pour ça. Donc ça, c'est une première piste. Une seconde est d'avoir des cultures un peu moins exigeantes en eau. On travaille notamment, nous, dans les Yvelines, à remplacer une partie du maïs par du sangot, en collaboration avec des organismes de collecte. Voilà un certain nombre de pistes qui sont travaillées par rapport à ce réchauffement climatique. Une dernière petite question, peut-être avant de vous quitter. Il y a une ferme laboratoire, par exemple, qui a été lancée en 2020 dans le département de l'Essonne. Elle utilise l'agroécologie. Est-ce que c'est vers ces nouvelles pratiques, finalement, qu'on pourrait se tourner aujourd'hui ? Par rapport au changement climatique et par rapport à la pluie, l'agroécologie ne change pas grand-chose. C'est un système de culture qui intègre plus de cultures, donc légèrement plus résilient. Mais par rapport au manque d'eau, qu'on soit dans un système de ce type-là ou dans un autre, il y a relativement peu d'impact. Et puis, vous avez aussi des exploitations, comme les exploitations maraîchères, par exemple, qui, eux, ont forcément besoin d'irrigation. Vous savez que dans les Yvelines, c'est quelque chose d'important. Il y a un certain nombre de maraîchers qui produisent pas mal de légumes pour les Yvelinois. On a aussi les arbres réculteurs qui arrosent un peu pour leur culture. Vous passez à l'image des frais. Les frais sont irriguées. C'est évidemment très important pour tout ce qui est production légumière. Donc, pas forcément une solution, l'agroécologie. Mais pourtant, il faudra trouver, donc vous m'avez dit, plusieurs solutions pour régler le problème. Merci beaucoup, Christophe Dion, d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes chef du service agronomie de la Chambre d'agriculture d'Île-de-France. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et l'Assemblée générale de la FDSEA, Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles, aura lieu demain, mardi 17 mai, à Palaiso, dans le département de l'Essonne. Des échanges sont prévus durant la matinée. Des discussions autour de la place de l'agriculture française dans le monde. Sujet qui fait écho à l'actualité, notamment avec le conflit en Ukraine. Et la Maison de l'Europe des Yvelines était la semaine dernière en déplacement à Varsovie, en Pologne, dans le cadre du projet Jira, donc Green Initiatives in Rural Area, excusez-moi pour mon accent. L'occasion de débattre et échanger, s'informer sur des pratiques plus vertes avec d'autres délégations présentes, animer un atelier lors de la journée de l'Europe le 7 mai également. Le reportage de Mathis Godefroy qui s'est rendu sur place. En premier lieu, apprendre à se connaître. Six délégations venues de toute l'Europe ont répondu présentes à l'appel de la Fondation Schumann de Varsovie pour échanger autour du développement durable dans les zones rurales. Une problématique importante ici, en Pologne. Nous allons voir des entreprises sociales à la campagne qui utilisent d'anciennes techniques pour travailler, avec des fruits et des légumes et qui engagent les populations locales des zones rurales. Cette réunion, ce projet, sont organisés pour les personnes des différentes délégations, qui ont des fonctionnements différents, mais qui ont un projet commun, sauver et protéger notre planète. Au programme de ce déplacement, des rencontres, mais aussi des visites. Comme dans ce village de Potry qui a permis de redynamiser le secteur, en faisant s'impliquer davantage les habitants. Depuis une quinzaine d'années, un village qui était quasiment mort a créé quelque chose qui aujourd'hui a une animation à la fois écologique et à la fois touristique, qui montre que ces petits villages, ces petits endroits permettent depuis maintenant, avec une volonté de quelqu'un, d'un groupe, à faire quelque chose. Étape finale de ce voyage dans le Wajenki Park de la capitale polonaise pour le jour de l'Europe. Un événement important pour se réunir et parler d'Europe. C'est important de parler d'Europe tout le temps, partout. On a vu une accélération. Il y a des choses qui se sont passées, qui ne se seraient jamais passées s'il n'y avait pas eu le Covid. Le fait d'acheter des masques collectivement, d'organiser la vaccination, etc. Si chaque État avait dû le faire individuellement, ça n'aurait pas eu le même effet, le même impact. Prochaine étape du projet Guira pour nos six délégations, la Suède au mois de juin prochain. Et c'est le premier événement de la sorte. Les entreprises Art Partage et Stair Europe se sont associées pour créer une journée de rencontres mêlant professionnels du bâtiment et monde artistique. Le tout au golf de Bettmont à Poissy. Céline Charles s'est rendue sur place. Regardez. Associer la culture au business à travers le sport, c'était l'objectif que s'étaient fixés les entreprises Art Partage et Stair Europe lors de l'événement Swing Art Cup. Au total, une soixantaine d'architectes, bailleurs sociaux, élus locaux ou encore promoteurs se sont rencontrés au golf de Bettmont, au programme Initiation au golf pour les débutants, Parcours pour les plus initiés et Déambulation à travers les stands de plusieurs artistes. On s'est dit mais en fait il n'y a jamais eu d'événement qui mélangeait l'art et l'architecture et le monde du bâtiment. C'est vrai que moi je répète souvent que dans l'architecture, les trois premières lettres c'est Art et les architectes sont avant tout des artistes. Mais dans les événements du bâtiment, on ne voit jamais d'artiste s'exprimer en tant qu'artiste. Donc l'idée c'était de mélanger ce monde. La volonté c'est vraiment de dire voilà c'est un événement qui est différent, qui est inédit. Mais surtout avec la culture, on donne quelques petites clés de ce que l'on pourrait faire pour vos entreprises dans le monde du bâtiment, dans la construction avec les salariés. Objectif, permettre aux invités de se faire des contacts dans un cadre ludique, convivial et différent des salons traditionnels. Portraitistes, artistes, peintres ou encore photographes ont répondu présent. Un trophée a également été dessiné par un créateur sculpteur plasticien et remis aux trois gagnants. Ils choisissaient leurs casquettes customisées, ensuite ils allaient voir l'artiste peinte. Donc ça permettait des échanges autour d'une grande toile où on avait regroupé l'ensemble de toutes les casquettes qu'elle avait réalisées. J'ai décidé de faire un dessin unique pour chaque casquette, donc 66 casquettes. Au niveau technique, rien qu'au niveau du dessin, c'était la première fois que je dessinais des grues, des maisons, de cette façon-là, voilà. J'ai découvert un peu le milieu du bâtiment aussi à travers mon travail et c'est super. Une journée qui faisait office de test mais que les organisateurs comptent bien renouveler l'année prochaine. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, retrouvez Mickaël Elmidoro pour votre magazine sportif. À ses côtés, Bichenté Mérien Santisteban pour vos résultats du week-end. Très bonne soirée à tous sur TV 78. Sous-titrage ST' 501